bonjour alors dans cette leçon on va essayer de voir comment on fait des pour manipuler des fichiers alors un fichier c'est un fichier texte en fait c'est un fichier comme comme la liste de tous mes programmes en python donc ce qui est bien c'est que comme c'est un langage interprété le python bon faut avoir un peu l'esprit imaginatif mais on peut imaginer un programme python qui fabrique des programmes python puisque puisque ensuite ils pourront s'exécuter immédiatement par l'interprète ce qui est assez sympa d'ailleurs mais bon on appellerait ça de l'intelligence artificielle donc manipuler des fichiers on va commencer par les fichiers texte on va pas voir le reste alors j'ai fait un petit exemple ici ouvrir avec je vais prendre mon petit éditeur favori il est là voici ce que ce que j'ai dans mon fichier donc c'est un petit programme tout simple création d'un fichier écriture d'un texte voilà alors en gros en deux mots je vais peut-être commencer par qu'est-ce que j'ai commencé par quoi ben ouais on va faire ligne par ligne alors d'abord j'utilise la la fonction input pour demander à l'utilisateur le nom de la du fiche de mon fichier et puis ce nom ben c'est celui que je vais utiliser pour pour créer mon fichier donc il va simplement il va simplement s'ajouter là dans la liste n'est ce pas encore faut-il que mon que je sois au bon endroit dans mon programme donc il faudrait quand même aller céder échange c'est un coup prof oui enfin c'est malin mais j'aurais pu faire ça avant pour les formateurs voilà et puis je suis au bon endroit voilà et encore dans le répertoire python il s'appelle sem 10 8 10 7 python voilà maintenant que je suis là donc je vais donc reprendre mon fichier il est il est là et puis je fais f égale open donc c'est la fonction open qui permet d'ouvrir un fichier avec le nom que j'ai introduit et puis w ici c'est pour dire bah voilà j'ouvre en lecture write le w comme write ensuite je print ma variable f juste pour voir un peu à quoi elle ressemble ce que cette variable puis en fait de quel type elle est donc je ferai je fais aussi un print type de f vous verrez ce que ce que ça va m'afficher ça va nous donner une indication de ce que c'est qu'un type de données de la de la variable f donc c'est un fichier ensuite bah je fais un print pour écrire dans mon fichier texte je print le texte voilà texte dans le fichier et puis bien sûr si je peux pas que ça s'imprime à l'écran je dois mettre file égal f pour que ça s'imprime dans dans le fichier que je viens d'ouvrir ensuite je constate qu'on peut écrire des nombres sauf que si j'ai fait j'écris print là j'ai mis une valeur approximative de pi puis il mettra que c'est un nombre et il peut pas imprimer des nombres dans un fichier qui contient du texte puisque les nombres sont sont stockés en binaire donc je dois transformer ça en chaîne de caractère donc il va m'imprimer en fait ceci en texte et non pas en nombres binaires puis ensuite je ferme mon fichier avec l'instruction fclose remarquez que f ici c'est le nom de la variable f.close à partir de cet instant je ne peux plus imprimer dans mon fichier il est terminé on va pouvoir voir son contenu alors on va déjà on devrait déjà faire tout ça et puis on va voir ce que ça donne alors voilà depuis une fenêtre toute neuve on va commencer par faire python 3 puis on lance il s'appelle fichier.py alors il me demande le nom du fichier je vais mettre on va mettre .txt puisque par habitude généralement on met .txt pour les fichiers texte et puis ben voilà il me met tout de suite il me met tout de suite io, wrapper, ça c'est les prints, les deux prints que j'ai mis n'est-ce pas et c'est donc pour savoir ce que c'est que il est pas là c'est pas ça que je veux voir c'est l'éditeur donc les deux prints que j'ai mis ici non pardon ici printf et puis print type de f donc printf c'est la variable f elle-même alors la variable f il voit que c'est un io texte io wrapper name égale j.txt mode w pour dire qu'il a ouvert en lecture puis en coding du texte encoder utf8 remarquez qu'on pourrait changer ça mais comme j'ai un système qui utilise le utf8 il utilise le codage de mon système si vous êtes avec windows il mettra autre chose je pense ensuite le deuxième print il me dit que c'est une classe en fait on verra ce que c'est qu'une classe éventuellement dans la quand on fera la programmation orientée objet dans le dernier chapitre de cette formation bon d'accord pour le moment on va faire arrêter le programme et puis on va examiner la suite bah la suite c'est déjà vérifier mon j.txt qui est là n'est-ce pas on va l'ouvrir avec Kate également et puis bah tiens bah effectivement ça me donne texte dans le fichier puis la valeur de pi en texte donc ça m'a bien imprimé mon texte à la ligne suivante 3.14 donc ça a bien fonctionné mon fichier j.txt contient bien tout ça ok on va continuer la suite ajout de texte dans un fichier ajout de texte bah maintenant on va faire f égale open on va réouvrir le fichier exactement comme tout à l'heure ici mais la seule différence c'est le w ici j'ai maintenant mis un a à la place un a c'est pour ajouter du texte dans un fichier déjà existant et ça l'ajoute en bout de fichier donc parce qu'effectivement avec le w vous partez avec un fichier tout neuf tout vide donc je vais faire une nouvelle ligne où j'écris dedans le texte que je demande à l'utilisateur texte à ajouter puis ensuite f j'imprime t je fais un input et puis j'imprime le texte à ajouter donc je vais essayer ça ici je recommence python nom du fichier je vais toujours prendre le même puisqu'il existe déjà n'est-ce pas normalement il met le texte à ajouter cette fois je vais essayer j'ajoute une série de n'importe quoi de y n'est-ce pas et puis ça marche la suite je ne l'ai pas encore examiné alors donc je vais examiner ça en réouvrant mon j.txt qui est là en fait peut-être qu'il faut d'abord le fermer parce que oui je l'ai déjà fermé donc effectivement on va recliquer sur ouvrir avec Kate et puis on a effectivement cette fois il y a mes y y y qui se sont mis en bout d'accord ça marche après qu'est-ce que je vais faire je vais faire une relecture de mon fichier parce qu'il faut quand même savoir faire une lecture alors lecture de texte dans un fichier alors je refais un open mais cette fois je mets un R R pour dire read donc lecture puis après je peux lire le fichier soit ligne par ligne avec T égale F readline ou bien lire tout le fichier d'un coup dans une seule variable alors ça sera un grand tableau de texte et puis je fais T égale F point read simplement alors là je vais essayer de faire d'abord donc readline puis j'imprime print avec un 1 pour dire que la première ligne contient le texte T que je viens de lire ici avec cette variable là j'imprime T et puis ensuite j'imprime la suite de tout le fichier alors c'est bien ce que j'ai ici ça m'a écrit 1 la première ligne elle contient un texte dans le fichier puis la suite c'est tout ça effectivement on peut constater que si je regarde mon éditeur de texte Kate il contient bien texte dans le fichier puis la suite c'est quoi la suite c'est ces deux lignes là donc je sais bien ce que j'ai ce qui est imprimé là ça fonctionne bien merci de m'avoir écouté je crois que vous allez pouvoir essayer les petits exercices beau merci de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?